Section 1 de la Chasse-Galerie Légende canadienne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gwen Roland La Chasse-Galerie Légende canadienne de Honoré Beaugrand Section 1 de la Chasse-Galerie La légende qui suit a déjà été publiée dans La Patrie, il y a quelques dix ans, et en anglais dans le Century Magazine de New York du mois d'août 1892 avec illustration par Henri Julien. On voit que cela ne date pas d'hier. Le récit lui-même est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les gens du chantier ont continué la tradition, et c'est surtout dans les paroisses riveraines du Saint-Laurent que l'on connaît les légendes de la Chasse-Galerie. J'ai rencontré plus d'un vieux voyageur qui affirmait avoir vu voguer dans les airs des canaux d'écorce remplis de possédés, s'en allant voir leurs blondes sous l'égide de Belzébuth. Si j'ai été forcé de me servir d'expression plus ou moins académique, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier. Honoré Beaugrand. La Chasse-Galerie Chapitre 1 Pour lors que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoires, dans le fin fil, mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la Chasse-Galerie ou le Loup-Garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats huants font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. « J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. » Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook finissait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstance. On était à la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge dans les chantiers des Rosses, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pâte et des glissantes pour le repas du lendemain. La melasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tir qui devait terminer la soirée. Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane, où un feu pétillant de pain résineux jetait, cependant par intervalle, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant par des effets merveilleux de clair obscur, les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois. Joe Lecook était un petit homme assez mal fait, que l'on appelait assez généralement le bossu, sans qu'il s'en formalise un, et qui faisait chantier depuis au moins quarante ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée, et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits. Chapitre 2 « Je vous disais donc, » continua-t-il, « que si j'ai été un peu teuf dans ma jeunesse, je n'entends plus riser sur les choses de la religion. Je vois qu'on fesse régulièrement tous les ans, et ce que je vais vous raconter là, ça se passait au jour de ma jeunesse, quand je ne craignais ni Dieu ni diable. C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela 34 ou 35 ans. Réunis avec tous mes camarades autour de la cambuse, nous prenions un petit coup. Mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches. Et dans ce temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. Et il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poing et des tirages de tignasses. La jamaïque était bonne. Pas meilleure que ce soir, mais elle était bourgrement bonne, je vous le perçois. J'en avais bien lampé une douzaine de petits gobelets, pour ma part. Et sur les douze heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait, et je me laissais tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme en attendant l'heure de sauter à pieds joints par-dessus la tête d'un quart de l'or, de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l'heure de minuit, avant d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin. Je dormais donc depuis assez longtemps lorsque je me sentis secoué rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit « Joe, minuit vient de sonner et tu es en retard pour le saut du corps. Les camarades sont partis pour faire leur tournée, et moi je m'en vais à la Valtry voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi? » « À la Valtry, lui répondis-je, es-tu fou? Nous en sommes à plus de cent lieux. Et d'ailleurs, aurais-tu deux mois pour faire le voyage, qu'il n'y a pas de chemin de sortie dans la neige, et puis le travail du lendemain du jour de l'an? » « Animal, répondit mon homme, il ne s'agit pas de cela. Nous ferons le voyage en canot d'écorce à l'Aviron, et demain matin à six heures nous serons de retour au chantier. » Je comprenais. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. C'était raide. « Il était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque. Mais risquer de vendre mon homme au diable, ça me surpassait. » « Crée poule mouillée, » continua Baptiste. « Tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à la Valtry et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on voyage au moins à cinquante lieux à l'heure lorsqu'on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet et de ne pas s'accrocher aux croix déclochées en voyageant. C'est facile à faire, et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. J'ai déjà fait le voyage cinq fois et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains et si le cœur t'en dit, dans deux heures de temps, nous serons à la Valtry. Pense à la petite Lisa Gambette et au plaisir de l'embrasser. Nous sommes déjà sept pour faire le voyage, mais il faut être deux, quatre, six ou huit et tu seras l'huitième. Oui, tout cela est très bien, mais il faut faire un serment au diable et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage à lui. Une simple formalité, mon Joe. Il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. « Un homme n'est pas un enfant, que diable ! » « Viens ! Viens ! » Nos camarades nous attendent dehors et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage. Je me laissais entraîner hors de la cabane où je vis en effet six de nos hommes qui nous attendaient l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige dans une clairière et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat de bord, attendant le signal du départ. J'avoue que j'étais un peu troublé, mais Baptiste qui passait dans le chantier pour n'être pas allé à Confesse depuis sept ans ne me laissait pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante, il nous dit « Répétez après moi ! » Et nous répétâmes « Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos hommes si d'ici à six heures, nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier. » Chapitre 3 « À Cabri, à Cabra, à Cabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes ! » À peine avions-nous prononcé les dernières paroles, que nous sentîmes le canot s'élever dans les airs à une hauteur de cinq à six cents pieds. Il me semblait que j'étais léger comme une plume, et au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions. Au premier coup d'aviron, le canot s'élança dans les airs comme une flèche, et c'est le cas de le dire, le diable nous emportait. Ça nous en coupait le respire et le poil en frisait sur nos bonnets de carcajou. Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d'heure environ, nous naviguâmes au-dessus de la forêt sans apercevoir autre chose que les bouquets de grands pains noirs. Il faisait nuit superbe et la lune, dans son plein, illuminait le firmement comme un beau soleil du midi. Il faisait un froid du tonnerre et nos moustaches étaient couvertes de givre. Mais nous étions cependant tous en âge. Ça se comprend aisément puisque c'était le diable qui nous menait. Et je vous assure que ce n'était pas sur le train de la blanche. Nous aperçûmes bientôt une éclaircie. C'était la gâtineau dont la surface glacée et polie étincelait au-dessus de nous, comme un immense miroir. Puis, petit à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants, puis des clochers d'église qui relusaient comme des baïonnettes de soldats quand ils font l'exercice sur le champ de Mars de Montréal. On passait ces clochers aussi vite qu'on passe les poteaux de télégraphes quand on voyage en chemin de fer. Et nous filions toujours, comme tous les diables, passant par-dessus les villages, les forêts, les rivières et laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'est Baptiste, le possédé, qui gouvernait, car il connaissait la route et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais qui nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux-Montagnes. « Attendez un peu, » cria Baptiste. « Nous allons raser Montréal et nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à ce terre-ci. Toi, Joe, là, en avant, éclaircitouille gosée, chante-nous une chanson sur l'aviron. » En effet, nous apercevions déjà les mille lumières de la grande ville et Baptiste, d'un coup d'aviron, nous fit descendre à peu près au niveau des tours de Notre-Dame. J'enlevais ma chique pour ne pas l'avaler et j'entonnais à tue-tête cette chanson de circonstance que les canotiers répétèrent en chœur. Mon père n'avait fait que moi Canot d'écorce qui va voler Et dessus la mer, il m'envoie Canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Et dessus la mer, il m'envoie Canot d'écorce qui va voler Le marinier qui me menait Canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Le marinier qui me menait Canot d'écorce qui va voler Me dit ma belle, embrassez-moi Canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Me dit ma belle, embrassez-moi Canot d'écorce qui va voler Non, non monsieur, je ne saurais Canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Non, non monsieur, je ne saurais Canot d'écorce qui va voler Car si mon papa le savait Canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Car si mon papa le savait Canot d'écorce qui va voler Ah, c'est bien sûr qu'ils me battraient qu'à nos décors, ce qui vole, qui vole, qu'à nos décors, ce qui va voler. Chapitre 4 Bien qu'il fut près de deux heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous voir passer, mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil, nous avions dépassé Montréal et ses faubourgs, et alors j'ai commencé à compter les clochers. La Longue-Pointe, La Pointe-aux-Trembles, Repartigny, Saint-Sulpice, et enfin les deux flèches argentées de l'avaltrie qui dominaient le vert sommet des crampins du domaine. « Attention, vous autres, nous cria Baptiste, nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans le champ de mon parrain Jean-Jean-Gabriel, et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelques fricots ou quelques danses du voisinage. » Qui fut dit fut fait, et cinq minutes plus tard, notre canot reposait dans un banc de neige à l'entrée du bois de Jean-Jean-Gabriel, et nous partîmes tous les huit à la file pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne, car il n'y avait pas de chemin battu, et nous avions de la neige jusqu'au Califourchon. Baptiste, qui était plus effronté que les autres, s'en allait frapper à la porte de la maison de son parrain, où l'on apercevait encore de la lumière. Mais il n'y trouva qu'une fille engagère qui lui annonça que les vieillences étaient à un snack chez le père Robillard, mais que les pharaux et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Baptiste Auger, à la petite misère en bas de Contrecoeur, de l'autre côté du fleuve, là où il y avait un rigodon du jour de l'an. « Allons, rigodons chez Baptiste Auger ! » nous dit Baptiste. « On est certains d'y rencontrer nos blondes. » « Allons chez Baptiste ! » Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles et de prendre un coup de pro, car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant six heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des carcajous et le diable nous emportait au fin fond des enfers. « À Cabri ! À Cabra ! À Cabram ! Fais-nous voyager par-dessus les montagnes ! » cria de nouveau Baptiste. « Et nous voilà repartis pour la petite misère, en naviguant en l'air comme des renégats que nous étions tous. » « En deux tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve et nous étions rendus chez Baptiste Auger, dont la maison était toute illuminée. » « On entendait vaguement, au dehors, le son du violon et les éclos de rire des danseurs dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes de givre. » « Nous cachâmes notre canot derrière l'état de bourdillons qui bordaient la rive, car la glace s'avait refoulé cette année-là. » « Maintenant, nous répéta Baptiste, pas de bêtises, les amis, et attention à vos paroles. Dansons comme des perdus, mais pas un seul verre de Mausson ni de Jamaïque. Vous m'entendez ? » « Au premier signe, suivez-moi tous, car il faudra repartir sans attirer l'attention. » « Et nous allâmes frapper à la porte. » Chapitre 5 Le Père Baptiste vint ouvrir lui-même et nous fûmes reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions presque tous. Nous fûmes d'abord assaillis de questions. « D'où venez-vous ? Je vous croyais dans les chantiers. Vous arrivez bien tard. Venez prendre une larme. » Ce fut encore Baptiste qui nous tira d'affaires en prenant la parole. « D'abord, laissez-nous nous décapoter, puis ensuite, laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. Demain matin, je répondrai à toutes vos questions et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez. » Pour moi, j'avais déjà reluqué Elisa Gimbette, qui était faraudée par le petit bois joli de la Noray. Je m'approchai d'elle pour la saluer et puis lui demander l'avantage de la prochaine qui était un ril à quatre. Elle l'accepta avec un sourire qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser et de battre des ailes de pigeon en sa compagnie. Pendant deux heures de temps, une danse n'entendait pas l'autre. Et ce n'est pas pour me vanter si je vous dis que, dans ce temps-là, il n'y avait pas mon pareil à dix lieues à la ronde pour la gigue simple ou la voleuse. Mes camarades de leur côté s'amusaient comme des lurons. Et tout ce que je puis vous dire, c'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres lorsque quatre heures sonnèrent à la pendule. J'avais cru apercevoir Baptiste Durand qui s'approchait du buffet où les hommes prenaient des nids de whisky blanc de temps en temps. Mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire que je n'y portais pas beaucoup d'attention. Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée, je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de pro et je suis obligé d'aller le prendre par le bras pour le faire sortir avec moi en faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre sans attirer l'attention des danseuses. Nous sortîmes donc les uns après les autres sans faire semblant de rien. Et cinq minutes plus tard, nous étions remontés en canot après avoir quitté le bal comme des sauvages, sans dire bonjour à personne, pas même à Lisa, que j'avais invité pour danser un foin. J'ai toujours pensé que c'était cela qu'il avait décidé à me trigoder et à épouser le petit bois joli sans même m'inviter à ses noces, la bougresse. Mais pour revenir à notre canot, je vous avoue que nous étions rudement embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu un coup, car c'était lui qui gouvernait et nous n'avions juste que le temps de revenir au chantier pour six heures du matin avant le réveil des hommes qui ne travaillaient pas le jour du jour de l'an. La lune avait disparu et il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant et ce n'était pas sans crainte que je prie ma position à l'avant du canot, bien décidé à avoir l'œil sur la route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans les airs, je me retournais et dis à Baptiste « Attention là, mon vieux, pique tout droit sur la montagne de Montréal aussitôt que tu pourras la percevoir. Je connais mon affaire, répliqua Baptiste, et mêle-toi des tiennes. » Et avant que j'ai eu le temps de répliquer, « Acabri, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » Chapitre 6 Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint aussitôt évident que notre pilote n'avait plus la main aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. Nous ne passâmes pas à cent pieds du clocher de contre-coeur et au lieu de nous diriger à l'ouest, vers Montréal, Baptiste nous fit prendre les bordées vers la rivière Richelieu. Quelques instants plus tard, nous passâmes par-dessus la montagne de Belleuil et il ne s'en manqua pas de dix pieds que l'avant du canot n'allait se briser sur la grande croix de tempérance que l'évêque de Québec avait plantée là. « À droite, Baptiste, à droite, mon vieux, car tu vas nous envoyer chez le diable si tu ne gouvernes pas mieux que ça ! » Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal que nous apercevions déjà dans le lointain. J'avoue que la peur commençait à me tortiller, car si Baptiste continuait à nous conduire à travers, nous étions flambés comme des gorets qu'on grille après la boucherie. Et je vous assure que la dégringolade ne se fit pas attendre, car au moment où nous passions au-dessus de Montréal, Baptiste nous fit prendre un chieu, et avant d'avoir eu le temps de m'y préparer, le canot s'enfonçait dans un banc de neige, dans une éclaircie, sur le flanc de la montagne. Heureusement que c'était de la neige molle, que personne n'attrapait de mal et que le canot ne fut pas brisé. Mais à peine étions-nous sortis de la neige, que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé et qui déclare qu'avant de repartir pour Gatineau, il veut descendre en ville prendre un verre. J'essayais de raisonner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à un ivrogne qui veut se mouiller la luite. Alors, rendu à bout de patience, et plutôt que de laisser nos âmes au diable qui se léchaient déjà les babines en nous voyant dans l'embarras, je dis un mot à mes autres compagnons qui avaient aussi peur que moi, et nous nous jetons tous sur Baptiste que nous terrassons sans lui faire de mal, et que nous plaçons ensuite au fond du canot après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse et lui avoir mis un baillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses lorsque nous serions en l'air. Et... « Acabri! Acabra! Acabram! » Nous voilà repartis sur un train de tous les diables, car nous n'avions plus qu'une heure pour nous rendre au chantier de la Gatineau. C'est moi qui gouvernais cette fois-là, et je vous assure que j'avais l'œil ouvert et le bras solide. Nous remontâmes la rivière Outaouais comme une poussière jusqu'à la pointe à Gatineau, et de là nous piquâmes au nord vers le chantier. Nous n'en étions plus qu'à quelques lieux quand voilà-t-il que cet animal de Baptiste qui se tortille de la corde avec laquelle nous l'avions ficelé, qui s'arrache de son baillon et qui se lève tout droit dans le canot en lâchant un sacre qui me fit frémir jusque dans le pointe des cheveux. Impossible de lutter contre lui dans le canot sans courir le risque de tomber d'une hauteur de deux, trois cent pieds. Et l'animal gesticulait comme l'imperdu en nous menaçant tous de son aviron qu'il avait saisi et qu'il faisait tournoyer sur nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais avec son schilag. La position était terrible, comme vous le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions, mais j'étais tellement excité que par une fausse manœuvre que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste, le canot heurta à la tête d'un gros pain et que nous voilà tous précipités en bas, dégringolant de branche en branche comme des perdries que l'on tue dans les épinettes. Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre jusqu'en bas car j'ai perdu connaissance avant d'arriver et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme qui rêve qu'il tombe dans un puits qui n'a pas de fond. Chapitre 7 Vers les huit heures du matin, je m'éveillais dans mon lit dans la cabane où nous avaient transporté des bûcherons qui nous avaient trouvés sans connaissance enfoncés jusqu'au cou dans un banc de neige du voisinage. Heureusement que personne ne s'était cassé les reins, mais je n'ai pas besoin de vous dire que j'avais des côtes sur le long comme un homme qui a couché sur les ravalements pendant toute une semaine, sans parler d'un black eye et de deux ou trois déchirures sur la main et dans la figure. Enfin, le principal, c'est que le diable ne nous avait pas tous emportés et je n'ai pas besoin de vous dire que je ne m'empressais pas de démentir ceux qui prétendirent qu'ils m'avaient trouvé avec Baptiste et les six autres tous sous, comme des grives, et en train de cuver notre Jamaïque dans un banc de neige des environs. C'était déjà pas si beau d'avoir risqué de vendre son âme au diable pour s'en vanter parmi les camarades. Et ce n'est que bien des années plus tard que je racontais l'histoire telle qu'elle m'était arrivée. Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c'est que ce n'est pas si drôle que l'on pense que d'aller voir sa blonde en canne d'écorce en plein cœur d'hiver en courant la chasse-galerie. Surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez, attendez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs sans courir le risque de voyager aux dépens du diable. Et Joe Lecouc plongea sa micouane dans la mêlasse billonnante au reflet doré et déclara que la tire était cuite à point et qu'il n'y avait plus qu'à l'étirer. Fin de la chasse-galerie Enregistré par Wenn Roland www.myspace.com slash W-E-N-R-O-L-L-A-N-D Section 2 de la chasse-galerie Les genres de canadienne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane La chasse-galerie Les genres de canadienne de Honoré Beaugrand Section 2 Le loup-garou Oui, vous êtes tous des fins fins les avocats de Montréal pour vous moquer des loups-garous. Il est vrai que le diable ne fait pas tant de cérémonies avec vous autres et qu'il est sûr de son affaire qu'il n'a pas besoin de vous faire courir la prétentaine pour vous attraper par le chignon du cou à l'heure qui lui conviendra. Voyons, Père Brindamour, ne vous fâchez pas et si vous avez vu des loups-garous, racontez-nous ça. C'était pendant la dernière lutte électorale de Richelieu, entre Bruno et Morgan, dans une salle du comté du Pot-au-Beurre, en bas de Sorel. Les cabaleurs révisaient les listes et faisaient des cours d'économie politique au Badeau qui prétendaient s'intéresser à leurs arguments pour attraper de temps en temps un petit coup de whisky blanc à la santé de M. Morgan. Dans une salle basse, remplie de fumée, assis sur des bancs grossiers autour d'une table de bois de sapin brut, 25 à 30 gaillards des alentours causaient politique sous la haute direction d'un étudiant en droit qui pontifiait, planqué de quatre ou cinq exemplaires du Ensor et des derniers livres bleus des ministères d'Ottawa. Le Père Pierrich Brindamour en était rendu au paroxysme d'un enthousiasme échevelé et criait comme un possédé. « Hourra pour M. Morgan et que le diable emporte tous les rouges de Sorel, c'est une bande de coureux de loups-garous. » Un éclat de rire formidable accueillit cette frasque du Père Pierrich et, comme on le savait, bavard, à ses heures d'enthousiasme, ont résolu de le faire causer. « Des coureux de loups-garous, allons donc, M. Brindamour, est-ce que vous croyez encore à ces blagues-là dans le rang du pot au beurre ? » C'est alors que le vieillard riposta en s'attaquant au manque de vertu et d'orthodoxie des avocats en général et de ceux de Montréal en particulier. « Ah ben oui, vous êtes tous pareils vous autres les avocats, et si je vous demandais seulement ce que c'est qu'un loup-garou, vous seriez bien en peine de me le dire. Quand je dis que tous les rouges de Sorel courent le loup-garou, c'est une manière de parler, car vous devriez savoir qu'il faut avoir passé sept ans sans aller à confesse pour que le diable puisse s'emparer d'un homme et lui faire pousser du poêle en dedans. Je suppose que vous ne savez même pas qu'un homme qui court le loup-garou à la couenne comme une peau de loup revirait à l'envers avec le poêle en dedans. Un sauvage de Saint-François connaît ça, mais un avocat de Montréal, ça peut bavasser sur la politique, mais en dehors de ça, il ne faut pas lui demander grand-chose sur les choses sérieuses et sur ce qui concerne les habitants. « C'est vrai ? » répondirent quelques farceurs qui se rangeaient avec le père Pierrich contre l'avocat en herbe. « Oui, tout ça, c'est très bien, » répondait à l'étudiant dans le but de pousser Pierrich à bout, mais ça n'est pas une véritable histoire de loup-garou. « Et avez-vous jamais vu, vous, un loup-garou, M. Brindamour ? C'est cela que je voudrais savoir. Oui, j'en ai vu un loup-garou, pas un seul, mais vingt-cinq. Et si je vous rencontrais seulement sur le bord d'un fossé, dans une talle de hares rouges, après neuf heures du soir, je gagerais que vous auriez le poil aussi long qu'un loup, vous qui parlez, car ça vous embêterait bien de me montrer votre billet de confession. Le plus que ça pourrait être, ce serait un mauvais billet de Pâques de Renard. « Oh, on vous connaît, les gens de Montréal. Faut pas venir nous pousser des pointes, parce que vous êtes plus éduqués que nous autres. » « Oui, oui, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pour nous endormir que vous blaguez comme ça. Allez dire ça aux gens de Bruno. Ce qu'il me faut à moi, c'est des preuves, et si vous savez une histoire de loup-garou, racontez-la, car on va finir par croire que vous n'en savez pas et que vous voulez vous moquer de nous autres. » « Oui, de oui ? Eh bien, j'en ai eu une histoire, et je vais vous la raconter, mais à une condition. Vous allez nous faire servir un galon de whisky d'élection pour que nous buvions à la santé de M. Morgan, notre candidat. » La proposition fut agréée, et le petit lait électoral fut versé à la ronde, au sens d'un cran l'enthousiasme déjà surchauffé de cet auditoire désintéressé. Et après avoir constaté qu'il ne restait plus une goutte de liquide au fond de la mesure d'un galon qu'on avait placé sur une impêche de littérature électorale, au beau milieu de la table, Pierre-Riche Brindamour prit la parole. « C'est pas pour un verre de whisky du gouvernement que je voudrais vous conter une menterie. Il me faudrait quelque chose de plus sérieux que ça, que je me mette en conscience en temps d'élection. Les gros bonnets se vendent trop cher à Ottawa comme à Québec pour que les gens du comté de Sorel passent pour gâter les prix. Je vous dirais donc la vérité, et rien que la vérité, comme on dit à la cour de Sorel quand on est appelé comme témoin. Pour des loups-garous, j'en ai vu assez pour faire un régiment, dans mon jeune temps, lorsque je naviguais l'été à bord des bateaux et que je faisais la pêche aux petits poissons, l'hiver, aux chenots des trois rivières. Mais je vous le dirais bien que j'en ai jamais délivré. J'avais bien douze aux treize ans et j'étais cook à bord d'un chalet avec mon défunt père qui était capitaine. C'était le jour de la Toussaint et nous montions de Québec avec une cargaison de charbon par une grande brise de nord-est. Nous avions dépassé le lac Saint-Pierre et sur les huit heures du soir nous nous trouvions à la tête du lac. Il faisait noir comme le loup et il brumaçait même un peu, ce qui nous empêchait de bien distinguer le fort de l'île de Grasse. J'étais de vigie à l'avant et mon défunt père était à la barre. Vous savez que l'entrée du chenal n'est pas large et qu'il faut ouvrir l'œil pour ne pas s'échouer. Il faisait une bonne brise et nous avions pris notre perroquet et notre unier, ce qui ne nous empêchait pas de monter grand train sur notre grande voile. Tout à coup, le temps parut s'éclaircir et nous aperçûmes sur la rive de l'île de Grasse que nous rations en montant un grand feu de sapinage autour duquel dansaient une vingtaine de possédés qui avaient des têtes et des queues de loups et dont les yeux brillaient comme des tisons. Des ricanements terribles arrivaient jusqu'à nous et on pouvait apercevoir vaguement le corps d'un homme couché par terre et que quelques maudits étaient en train de découper pour en faire un fricot. C'était une ronde de loups-garous que le diable avait réunie pour leur faire boire du sang de chrétien et leur faire manger de la viande fraîche. Je courus à l'arrière pour attirer l'attention de mon défunt père et de Baptiste Lafleur, le matelot qui naviguait avec nous, mais qui n'était pas de corps à ce moment-là. Ils avaient déjà aperçu le pique-nique des loups-garous. Baptiste avait pris la barre et mon défunt père était en train de charger son fusée pour tirer sur les possédés qui continuaient à crier comme des perdus en sautant en rond autour du feu. Il fallait se dépêcher car le bateau filait bon train devant le nord-est. « Vite, Pierre-Riche, vite, donne-moi la branche de rameau béni qu'il y a à la tête de mon lit, dans la cabine. Tu trouveras aussi un trèfle à quatre feuilles dans un livre de prière et puis prends deux balles et sauce-les dans l'eau bénite. Vite, dépêche-toi ! » Je trouvais bien le rameau béni, mais je ne pus mettre la main sur le trèfle à quatre feuilles et dans ma précipitation, je renversai le petit bénissier sans pouvoir saucer les balles dedans. Mon père pulvérisa le rameau sec entre ses doigts et s'en servit pour bourrer son fusil, mais je n'osais lui avouer que le trèfle à quatre feuilles n'était pas là et que les balles n'avaient pas été mouillées dans l'eau bénite. Il mit les deux balles dans le canon, fit un grand signe de croix et visa dans le tas de mécréants. Le coup partit, mais c'est comme s'il avait chargé son fusil avec des poils et les loups-garous continuèrent à danser et à ricaner en nous montrant du doigt. « Les maudits ! » dit mon défunt père. « J'avais essayé encore une fois. » Et il rechargea son fusil et en guise de balle, il fourra son chapelet dans le canon. Et paf ! Cette fois, le coup avait porté. Le feu s'éteignit sur la rive et les loups-garous s'enfuirent dans les bois en poussant des cris à faire frémir un cabaleur d'élection. Les graines du chapelet les avaient évidemment rendus malades et les avaient dispersés, mais comme c'était un chapelet neuf qui n'avait pas encore été béni, mon défunt père était d'opinion qu'il n'avait pas réussi à les délivrer et qu'ils iraient sans doute continuer leur sabbat sur un autre point de l'île. Ce qui avait empêché le premier coup de porter, c'est que le fusil n'avait pas été bourré avec le trèfle à quatre feuilles et que les balles n'avaient pas été plongées dans l'eau bénite. « Hein, qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur l'avocat ? J'en ai-tu vu des loups-garous ? » continue Pierre-Riche Brunamour. « Oui, l'histoire n'est pas mauvaise, mais je trouve que vous les avez vus un peu de loin et qu'il y a bien longtemps de ça. Si la chose s'était passée l'automne dernier, je croirais que ce sont les membres du club de pêche de Faneuf et de Jorindo de Montréal que vous avez aperçus sur l'île de Grâce en train de courir la galipette. Vous avez dit vous-même que tous les rouges étaient des coureux de loups-garous, et vous savez bien, monsieur Brunamour, qu'il n'y a pas de bleu dans ce club-là. Oh, vous vous moquez de mon histoire, sans doute, que c'était en temps d'élection et que j'avais pris un coup de trop du whisky du candidat de ce temps-là. Eh bien, arrêtez un peu, je n'ai pas fini et j'en ai une autre que mon défunt père m'a racontée ce soir-là en montant à Montréal à bord de son bateau. C'est une histoire qui lui est arrivée à lui-même et je vous avertis d'avance que je me fâcherai un peu sérieusement si vous faites seulement semblant d'en douter. Mon défunt père, dans son jeune temps, faisait la chasse avec les sauvages de Saint-François dans le haut du Saint-Maurice et dans le pays de la Matawan. C'était un luron qui n'avait pas froid aux yeux et, entre nous, je peux bien vous dire qu'il n'aïssait pas les sauvagesses. Le curé de la mission des Abinakis l'avait averti deux ou trois fois de bien prendre garde à lui, car les sauvages pourraient lui faire un mauvais parti s'ils l'attrapaient à rôder autour de leur cabane. Mais les coureurs de bois de ce temps-là ne craignaient pas grand-chose et, ma foi, vous autres, les godelureaux de Montréal, vous savez bien qu'il faut que jeunesse se passe. Mon défunt père était donc parti pour aller faire la chasse au castor, aux rats musqués et aux carcajous dans le haut du Saint-Maurice. Une fois rendu là, il avait campé avec les Abinakis et sa cabane de sapinage était à peine couverte de neige qu'il avait déjà une belle sauvagesse qui avait suivi son père à la chasse. C'était une belle fille, une belle, mais elle passait pour être sorcière dans la tribu et elle se faisait craindre de tous les chasseurs qui n'osaient l'approcher. Mon défunt père, qui était un brave, se piqua au jeu et, comme il parlait couramment sauvage, il commençait à compter fleurette à la sauvagesse. Le père de la belle faisait des absences de deux ou trois jours pour aller tendre ses pièges et ses attrapes et pendant ce temps-là, les choses allaient rondement. Il faut vous dire que la sauvagesse était une blimeuse de païenne qui n'allait jamais à l'église de Saint-François et on prétendait même qu'elle n'avait jamais été baptisée. Pas besoin de vous dire tout au long comment les choses se passèrent, mais mon défunt père finit par obtenir un rendez-vous à quelques arpents du camp sur le coup de minuit d'un dimanche au soir. Il trouva bien l'heure un peu singulière et le jour un peu suspect, mais quand on est amoureux, on passe par-dessus bien des choses. Il se rendit donc à l'endroit désigné avant l'heure et il fumait tranquillement sa pipe pour prendre patience lorsqu'il entendit du bruit dans la fardoche. Il s'imagina que c'était sa sauvagesse qui s'approchait, mais il changea bientôt d'idée en apercevant deux yeux qui brillaient comme des fifolets et qui le fixaient d'une manière étrange. Il crut d'abord que c'était un chat sauvage ou un carcajou et il eut juste le temps d'épauler son fusil, qu'il ne quittait jamais et d'envoyer une balle entre les deux yeux de l'animal qui s'avançait en rampant dans la neige et sous les broussailles. Mais il avait manqué son coup et avant qu'il eût le temps de se garer, la bête était sur lui, dressée sur ses pattes de derrière et tâchant de l'entourer avec ses pattes de devant. C'était un loup, mais un loup immense comme mon défunt père n'en avait jamais vu. Il sortit son couteau de chasse et l'idée lui vint qu'il avait affaire à un loup-garou. Il savait que la seule manière de se débarrasser de ces maudites bêtes-là, c'était de leur tirer du sang en leur faisant une blessure dans le front en forme de croix. C'est ce qu'il tentait de faire, mais le loup-garou se défendait comme un damné qu'il était et mon défunt père essaya vainement de lui plonger son couteau dans le corps puisqu'il ne pouvait pas parvenir à le délivrer. Mais la pointe du couteau pliait chaque fois comme s'il eût frappé dans un côté de cuir à semelle. La lutte se prolongeait et devenait terrible et dangereuse. Le loup-garou déchirait les flancs de mon défunt père avec ses longues griffes lorsque celui-ci, d'un coup de son couteau qui coupait comme un rasoir, réussit à lui enlever une patte de devant. La bête poussa un hurlement qui ressemblait au cri d'une femme qu'on égorge et disparut dans la forêt. Mon défunt père n'osa pas la poursuivre, mais il mit la patte dans son sac et rentra au camp pour penser ses blessures qui, bien que douloureuses, ne présentaient cependant aucun danger. Le lendemain, lorsqu'il s'informa de la sauvagesse, il apprit qu'elle était partie pendant la nuit avec son père et personne ne connaissait la route qu'ils avaient prise. Mais jugé de l'étonnement de mon défunt père, lorsqu'en fouillant dans son sac pour y chercher une patte de loup, il y trouva une main de sauvagesse coupée juste au-dessus du poignet. C'était tout bonnement la main de la coquine qui s'était transformée en loup-garou pour boire son sang et l'envoyer chez le diable sans lui donner seulement le temps de faire un acte de contrition. Mon père ne parla pas de la chose au sauvage du camp, mais son premier soin en descendant à Saint-François le printemps suivant fut de s'informer de la sauvagesse qui était revenue au village, prétendant avoir perdu la main droite dans un piège à carcajou. La scélérate était disparue et courait probablement le farfadet parmi les rénégats de sa tribu. « Voilà mon histoire, M. l'incrédule, termina le père Pierriche, et je vous assure qu'elle est diablement plus vraie que tout ce que vous venez de raconter à propos de Lector Langevin, de M. Morgan et du petit Baptiste Guèvre-Mont. Tâchez seulement de vous délivrer de Bruno comme mon défunt père s'était délivré de la sauvagesse, mais s'il faut en croire Baptiste Rouillard, qui cabale de l'autre côté, j'ai bien peur que les rouges nous fassent tous courir le loup-garou le soir de l'élection. En attendant, prenons un autre coup à la santé de notre candidat et allons nous coucher chacun chez nous. Fin de la section 2 Section 3 de la Chasse-galerie Légende canadienne. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La Chasse-galerie Légende canadienne de Honoré Beaugrin. Section 3 La bête à grand cul. Partie 1 C'est absolument comme je te le dis, insiste le petit pied riche des rosiers. J'ai vu moi-même la cul de la bête. Un cul poilu d'une rouge écarlate et coupé en sifflet pas loin du tronion. Un cul de six pieds, mon vieux. Oui, c'est ben bon de voir la cul de la bête, mais ce blimeux de fanfan, la zette est si blagueur qu'il me faudrait d'autres preuves que ça pour le croire sous parole. D'abord, continua Pierre-Rich, toi, vous verrez ben qu'il a tout ce qu'il faut pour se faire poursuivre par la bête avec la cul. Il est blagueur, tu viens de le dire. Il aime apprendre la gutte, tout le monde le sait, et ça court sur la huitième année qu'il fait des packs de renards. S'il faut être sept ans sans faire ses packs pour courir le loup-garou, il suffit de faire des packs de renards pendant la même période pour se faire attaquer par la bête à grand cul. Il est rencontré en face du manoir de Dautrey, dans les grands arbres qui portent la route où le soleil ne pénètre jamais, même en plein midi, juste à la même place où l'Oison-Laroche s'était fait arracher un oeil par le maudit animal il a environ une dizaine d'années. Ainsi causé Pierre-Rich, Terrosier et Maxime sans souci en prenant clandestinement un petit coup dans la maisonnette du huillier André-Laliberté qui vendait une belle par-ci et par-là à ses connaissances sans trop s'occuper des lois débatantes ou des remontrances du curé. « Et toi, André, que penses-tu de tout ça ? » demanda Pierre-Rich. « Tu as dû en voir des bêtes agragues quand ton jeune temps. Crois-tu que Fanfan Lazette en ait rencontré une à l'autre ? » « C'est ce qu'il prétend, mes enfants, et comme le voici qui vient prendre sa nid pour des nerfs, vous n'avez que le faire jaser lui-même si vous voulez en savoir plus longue. » Partie 2 Fanfan Lazette était un mauvais sujet qui faisait le désespoir de ses parents, qui se moquait des sermons du curé, qui semait le désordre dans la paroisse et qui, conséquence fatale, était la coqueluche de toutes les jolies filles des alentours. Le père Lazette l'avait mis au collège de l'Ascension d'où il s'était échappé pour aller à Montréal l'air au métier quelconque. Et puis il avait passé deux saisons dans les chantiers et était revenu chez son père qui se faisait vieux pour diriger les travaux de la ferme. Fanfan était un rude gare au travail, il fallait lui donner cela, et il baisonnait comme quatre lorsqu'il s'y mettait. Mais il était journalier, comme on dit au pays, et il faisait assez souvent des neuvaines qui n'étaient pas toujours sous l'invocation de Saint-François-Exavier. Comme il faisait tout à sa tête, il avait pris pour habitude de ne faire ses packs qu'après la période de rigueur, et il n'était une espèce de fanfanonade à ne s'approcher des sacrements qu'après que tous les fidèles s'étaient mis en règle avec les commandements de l'église. Bref, Fanfan était un louron que les commères du village traitaient de pandare, que les mamans qui avaient des filles amériées craignaient comme la peste et qui passaient selon les lieux où on s'occupait de sa personne pour un bon diable ou pour un mauvais garnement. Pierre-Richel et Rosier et Maxime sans souci se levèrent pour lui souhaiter la bienvenue et pour l'inviter à prendre un coup, qui s'impressa de ne pas revouser. « Et maintenant, Fanfan, raconte-nous ton histoire de bête à grand cul. Maxime veut faire l'incrédule et prétend que tu veux nous en faire à croire. » « Ah oui ! » « Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que si Sume était Maxime sans souci qui a rencontré la bête au lieu de moi, je crois qu'il ne resterait plus personne pour raconter l'histoire au jour d'aujourd'hui. » « Eh, s'adressant à Maxime sans souci, « Et toi, mon petit Maxime, tout ce que je te souhaite, c'est de ne jamais te trouver en pareille compagnie. Tu n'as pas les bras assez longs, les reins assez solides et le corps assez raide pour te tirer de fer dans une pareille rencontre. Écoute-moi bien et tu m'en diras des nouvelles ensuite. » « Et puis... » « André, trois verres de mausson réduits. » Partie 3 D'abord, je n'ai pas d'objection à reconnaître qu'il y a plus de sept ans que je fais des packs de renards et même, en y réfléchissant bien, j'avouerais que j'ai même passé deux ans sans faire de packs du tu lorsque j'étais dans les chantiers. J'avais donc ce qu'il fallait pour rencontrer la bête, c'est pour en croire Baptiste Gallien qui a étudié ces choses-là dans les gros livres qu'il a trouvés chez le notaire Latour. Je me moquais bien de la chose auparavant, mais lorsque je vous aurais raconté ce qui vient de m'arriver à Dautrey dans la nuit de samedi à dimanche où m'en direz des nouvelles. J'étais partie samedi matin avec vingt-cinq poches d'avoine pour aller les porter à Berthier chez Rémi Tranchemontagne et pour en rapporter quelques marchandises. Un petit baril de mélas, un petit quart de cassonade, une mule de fromage, une dame Jeanne de Jamaïque et quelques livres de thé pour nos provisions d'hiver. Le grand sème à Grand-Louis Champagne m'accompagnait et nous faisions le voyage en grand charrette avec ma pouliche blonde, la meilleure bête de la paroisse, sans me vanter, ni la pouliche non plus. Nous étions à Berthier sous les onze heures de la matinée et, après avoir réglé nos affaires chez Tranchemontagne, déchargé notre avoine, rechargé nos provisions, il ne nous restait plus qu'à prendre un petit coup en attendant la fraîche du soir pour reprendre la route de la Noreille. Le grand sème Champagne fréquente une petite lave violette de la petite rivière de Berthier et parti à l'avance pour aller farauder sa prétendue jusqu'à l'heure du départ. Je devais le prendre en passant sur les huit heures du soir et, pour tourner le temps, j'allais rencontrer des connaissances chez Javert, chez Gagnon et chez Guillemette où nous payâmes chacune une tournée sans se pendre en ne griser sérieusement ni les uns ni les autres. La journée avait été belle, mais sur le soir, le temps devint lourd et je m'aperçus que nous ne tarderions pas à avoir de l'orage. Je serais bien partie vers les six heures, mais j'avais donné rendez-vous au garçon à huit heures et je ne voulais pas déranger un garçon qui gossait sérieusement et pour le bon motif. J'attendis donc patientement et je donnais une bonne portion à ma peluche car j'avais l'intention de retourner à la Noreille sur un bon train. À huit heures précises, j'étais à la petite rivière chez le père La Violette. Il me fallut descendre, prendre un cul et saluer la compagnie. Comme on ne part jamais sur une seule jambe, il fallut en prendre un deuxième pour rétablir l'équilibre, comme dit Baptiste Galien, et après avoir dit le bonsoir à tout le monde, nous prîmes le chemin du roi. La pluie ne tombait pas encore, mais il était facile de voir qu'on aurait une tempête avant longtemps et je fouettais ma peluche dans l'espoir d'arriver chez nous avant le grain. Partie 4 En entrant chez le père La Violette, j'avais bien remarqué que Sam avait pris un coup de trop. Et c'est facile à voir chez lui car vous savez qu'il a les yeux comme une morue gélée lorsqu'il se met en fête, mais les deux derniers coups du départ le finirent complètement et il s'endormit comme une maman d'un mouvement de la charrette. Je lui placai la tête sur une botte de foin que j'avais au fond de la voiture et je partis grand train. Mais j'avais apparaît un demi-lieu que la tempête éclata avec une fureur terrible. Vous vous rappelez la tempête de samedi dernier. La pluie tombait à torrents, le vent sifflait dans les arbres et ce n'est que par le loueur des éclairs que j'entrevoyais parfois à la route. Heureusement que ma peluche avait l'instinct de me tenir dans le milieu du chemin car il faisait noir comme dans un four. Le grand Sam dormait toujours bien qu'il fût trempé comme une lavette. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais dans le même état. Nous arrivâmes ainsi jusque chez lui trempes dont j'aperçus la maison jaune à la loueur d'un éclair qui m'aveugla, qui fut suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler ma bête et la fit s'arrêter tout court. Sam lui-même s'éveilla de se léthargie et poussa un gémissement suivi d'un cri de terreur. Regarde, finfin, la bête a grincu ! Je me retournais voir percevoir derrière la voiture deux grands yeux qui priaient comme des tisons et tout en même temps un éclair me fit voir un animal qui poussa un hurlement d'un bête à sa tête en se battant les flancs d'une cul rouge de six pieds de longue. Je la cuis chez moi et je vous la montrerai quand vous voudrez. Je suis grère péreuse de ma nature mais j'avoue que me voyant ainsi à la noirceur seul avec un homme saoul au milieu d'une tempête terrible et en face d'une bête comme ça je sentis un frisome passer dans le dos et je lançais un grand cul de fouet à ma jument qui partit comme une flèche. Je vis que j'avais la double chance de me casser le cou dans une coulée ou en roulant en bas de la côte ou bien de me trouver face à face avec cette fameuse bête à grand cul dont on m'avait tant parlé mais à laquelle je croyais à peine. C'est alors que toutes mes pactes renormes me revènent à la mémoire et je promis bien de faire mes devoirs comme tout le monde si le bon Dieu me tirait de là. Je savais bien que le seul moyen de venir à bout de la bête si ça en venait à une prise de corps c'était de lui couper la cul au ras du trognon et je m'assurais que j'avais bien dans ma poche un bon couteau à la sorte de chantier que je coupais comme une rasoire. Tout cela me passa par la tête dans un instant pendant que ma jumande galopait comme une déchaînée et que le grand sème champagne à moitié déclisait pas la peur qui est point de fin fin la bête nous poursuit je lui vois les yeux dans la noisseur et nous allions un train d'enfer nous passâmes le voyage des blés il est fallu nous engager dans la route qui longe le manoir de Dautrey la route est étoite comme vous le savez d'un côté une aillonne alliée est bordée d'une fossée assez profonde sépare le parc de chemin et de l'autre une rangée de grands arbres longe la côte jusqu'au pont de Dautrey les éclairs pénétraient à peine à travers le feuillage des arbres et le moindre écart de la pouliche devait nous jeter dans le fossé du côté du manoir où brisait la charrette en morceaux sur le tronc des grands arbres je dis à sème tiens-toi bien mon sème il va nous arriver un accident Evelyn patatras un grand coup de tonnerre éclate et voilà la pouliche à voler qui se jette à droite dans le fossé et la charrette qui se trouve sans dessus dessus il faisait une noisseur à ne pas se voir le bouliné mais en me relevant tant bien que mal j'aperçus au-dessus de moi les deux yeux de la bête qui s'étaient arrêtés et qui me reliquaient d'une ère feroce je me tâtais pour voir si je n'avais rien de cassé je n'avais aucun mal et ma première idée fut de saisir l'animal par la cul et de me garer de sa grève de posséder je me traînais en rampant et tout en ouvrant mon couteau à ressort que je plaçais dans ma ceinture et au moment où la bête s'élançait sur moi en poussant un rugissement infernal je fis un bond de côté et l'attrapai par la cul que j'empoignais solidement de mes deux mains il fallait voir la lutte qui s'en suivait la bête qui sentait bien que je la tenais par le bon bout faisait des sauts terribles pour me faire lâcher prise mais je me cramponnais comme un désespéré et cela dure pendant au moins une quart d'heure je volais à droite à gauche comme une casserole au but de la cul d'une chienne mais je tenais bon j'aurais bien voulu saisir mon couteau pour la couper cette maudite cul mais impossible d'y penser tant que la charonne se démènerait ainsi à la fin voyant qu'elle ne pouvait pas me faire lâcher prise la voilà partie sur la route au triple galop et moi par derrière naturellement je n'ai jamais voyagé aussi vite que cela de ma vie les cheveux m'ont frisé en dépit de la pluie qui tombait toujours adorant la bête pussait des beuglements pour m'effrayer davantage et à la faveur d'un éclair je m'aperçus qu'une filion vers le pont de Dautreille je pensais bien à mon couteau mais n'osais pas me risquer d'un seul main lorsqu'en arrivant en pont la bête tourna vers la gauche et tenta d'escalader la palissade la maudite voulait sauter à l'eau pour me noyer heureusement que son premier saut ne réussit pas car avec l'air d'aller que j'avais acquise j'aurais certainement fait le plongeon elle récola pour prendre un nouvel élan et c'est ce qui me donna ma chance je saisis mon couteau de la main droite et au moment où elle sautait j'ai réuni tous mes efforts j'ai frappé juste et la cul me resta dans la main j'étais délifrée et j'entendis la charogne qui se débattait dans les eaux de la rivière d'Otray et qui finit par disparaître avec le courant je me rendis au moulin où je racontais mon affaire au meunier et nous examinâmes ensemble la cul que j'avais apportée c'était une cul longue de cinq à six pieds avec un buquet de poils au bout et une curuge et caracte une vraie cul de possédé quoi la tempête s'était apaisée et à l'aide d'un fanage je partis à la recherche de ma voiture que j'ai trouvée embobée dans un fossé de la route avec le grand Sam Champagne qui, complètement dévisé avait dégagé la puliche et travaillé à ramasser mes marchandises que le choc avait éparpillé sur la route Sam fut l'homme le plus étonné du monde de me voir revenir sain et sauf car il croyait bien que c'était le diable en personne qui m'avait emporté après avoir emprunté un année au meunier pour remplacer une nôtre qu'il avait fallu cuper pour libérer la puliche de reprimer la route du village où nous arrivâmes sur l'heure du minuit voilà mon histoire je vous invite chez moi un séjour pour voir la cul de la bête Baptiste Lambert est en train de l'empayer pour la conserver partie 5 le récit qui précède donnant lieu quelques jours plus tard à une démêlée restée célèbre dans les annales criminelles de la Noreille pour empêcher un vrai procès et les frais ruineux qui s'en suivent en eux recours à un arbitrage dont voici le procès verbal ce septième jour du novembre 1856 à trois heures de relevé nous sous-signé Jean-Baptiste Gallien instituteur diplômé et maître chantre de la perrosse de la Noreille Onésime Bonbonler Bédo de la dite perrosse et Damas Bricleur épicier ayant été choisis comme arbitre du plein gré des intéressés en cette cause avoir rendu le sentence d'arbitrage qui suit dans le différent survenu entre François-Xavier Trump surnommé Francis Jean-Jean et Joseph surnommé Fanfan Lazette Le sous-nommé FX-30 revendique des dommages intérêts au montant de 100 francs au dit Fanfan Lazette en l'accusant d'avoir coupé la queue de son taureau rouge dans la nuit du samedi 3 octobre dernier et d'avoir ainsi causé la mort du dit taureau d'une manière cruelle, illégale et subratice sur le pont de la rivière d'Autré près du manoir des seigneurs de la Noreille Le dit Fanfan Lazette nie d'une manière énergique l'accusation du dit FX-30 et la déclare malicieuse et irrévérencieuse au plus haut degré Il reconnaît avoir coupé la queue de l'animal connu dans nos campagnes sous le nombre de bêtes à grain de cul dans des conditions fort dangereuses pour sa vie corporelle et pour la salut de son âme mais cela à son corps défendant et parce que c'est le seul moyen reconnu de se débarrasser de la bête Et les deux intéressés produisent chacun un témoin pour soutenir leurs prétentions telles que convenues dans les conditions d'arbitrage Le nommé Pierre Bussaud engagé au service du dit FX-30 déclare que la queue produite par le sous-diffin Fanfan Lazette lui paraît être la queue du défunt taureau de son maître dont il a trouvé la carcasse échouée sur la grève quelques jours auparavant dans un état avancé de décomposition Le taureau est précisément disparu dans la nuit du 3 octobre date où le défunt Fanfan Lazette prétend avoir rencontré la bête à grain de cul et ce qui le confirme dans sa conviction c'est la couleur de la sudite queue de Sudi-Toro qui, quelques-uns auparavant, s'était amusé à se gratter sur une barrière récemment peinte en vermillon Il se présente Il se présente ensuite le nommé Sem Champagne surnomme Sem à gros lui qui désire confirmer de la manière la plus absolue les déclarations de Fanfan Lazette car il était avec lui pendant la tempête du 3 octobre et il est aperçu et vu distinctement la bête à grain de cul telle qu'elle était écrite dans la déposition du dit Lazette En vue de ce témoignage et déposition est considérant que l'existence de la bête à grain de cul a été de temps immémoriaux reconnue comme réelle dans nos campagnes et que le seul moyen de se protéger contre la sudite bête est de lui couper la cul comme paraît l'avoir fait si bravement Fanfan Lazette un des intéressés en cette cause considérant d'autre part qu'un doron rouge appartenant à FX-30 est disparu à la même date et que la carcasse a été trouvée échouée et sans cul sur la grève du Saint-Laurent par le témoin Pierre Bousseau quelques jours plus tard considérant qu'on fasse des témoignages aussi contradictoires qu'il est fort difficile de faire plaisir à tout le monde tout en restant dans les limites d'une décision péremptoire décidons 1 que l'avenir le dit Fanfan Lazette soit forcé de faire ses pactes dans les conditions buvues par notre Sainte Mère l'Église ce qui le protégera contre leur rencontre des loups-garous bêtes à grain de cul et peuvent voler quelconques en allant en Bertine ou ailleurs 2 que le dit FX-30 soit forcé de renfermer ses taureaux de manière à les empêcher fréquenter les chemins publics et de s'attaquer aux personnes dans les mèbres à des oreilles du jour et de la nuit 3 que les deux intéressés en cette cause les Cédilles Fanfan Lazette et FX-30 soient condamnés à prendre la queue cupée par Fanfan Lazette et à la mettre en lotterie parmi les habitants de la perroise afin que la somme réalisée ne soit remise à titre de compensation pour notre arbitrage pour suivre la bonne tradition qui veut que dans les procédés du tout les juges et les avocats soient écrits rémunérés qui que soient les sortes des plaideurs qui sont renvoyés dos à dos chacun payant les frais en froid de quoi nous avons signé jean-baptiste gallier onessime bonbonlère de masse friculure pour copie confondre H aucun fin de la bête à grand cul section 4 honorer section 4 m'a 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 et les villageois l'appelaient comme sa mère. C'était un pauvre air qui était né et qui avait grandi dans la plus profonde et la plus respectable misère. Son père était un brave batelier qui s'était noyé alors que Maclone était encore au berceau, et la mère avait réussi tant bien que mal, en allant en journée, à droite et à gauche, à traîner une pénible existence et à réchapper la vie de son enfant qui était né rachitique et qui avait vécu et grandi, en dépit des prédictions de toutes les commères des alentours. Le pauvre garçon était un monstre de laideur. Mal fait au possible, il avait un pauvre corps malingre auquel se trouvait tant bien que mal attaché de longs bras et de longues jambes grêles qui se terminaient par des pieds et des mains qui n'avaient guère semblance humaine. Il était bancal, boiteux, tortue bossue, comme on dit dans nos campagnes, et le malheureux avait une tête à l'avenant, une véritable tête de macaque en rupture de ménagerie. La nature avait oublié de le doter d'un menton, et deux longues d'enjeunâtres sortaient d'un petit trou circulaire qui lui tenait lieu de bouche comme des défenses de bêtes féroces. Il ne pouvait pas mâcher ses aliments, et c'était une curiosité que de le voir manger. Son langage se composait de phrases incohérentes et de sons inarticulés qui l'accompagnaient d'une pantomime très expressive, et il parvenait assez facilement à se faire comprendre, même de ceux qui l'entendaient pour la première fois. En dépit de cette laideur vraiment repoussante et de cette difficulté de langage, McLoone était adoré par sa mère et aimé de tous les villageois. C'est qu'il était aussi bon qu'il était laid. Et il avait deux grands yeux bleus qui vous fixaient, comme pour vous dire, c'est vrai je suis bien horrible à voir, mais, tel que vous me voyez, je suis le seul support de ma vieille mère malade, et si chétif que je sois, il me faut travailler pour lui donner du pain. Et pas un gamin, même les plus méchants, aurait osé se moquer de sa laideur ou abuser de sa faiblesse. Et puis, on le prenait en pitié, parce que l'on disait au village qu'une sauvagesse avait jeté un sort à Marie-Gallien, quelques mois avant la naissance de McLoone. Cette sauvagesse était une faiseuse de paniers qui courait les campagnes et qui s'enivrait, dès qu'elle avait pu amasser assez de gros sous pour acheter une bouteille de whisky. Et c'était alors une orgie qui restait à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui en étaient témoins. La malheureuse courait par les rues en poussant des cris de bêtes fauves et en s'arrachant les cheveux. Il faut avoir vu des sauvages sous l'influence de l'alcool pour se faire une idée de ces scènes vraiment infernales. C'était dans une de ces occasions que la sauvagesse avait voulu forcer la porte de la maisonnette de Marie-Gallien et qu'elle avait maudit la pauvre femme, demi-morte de peur, qui avait refusé de la laisser entrer chez elle. Et l'on croyait généralement au village que c'était la malédiction de la sauvagesse qui était la cause de la laideur de ce pauvre Maclune. On disait aussi, mais sans l'affirmer catégoriquement, qu'un quêteux de Saint-Michel de Yamaska, qui avait la réputation d'être un peu sorcier, avait jeté un autre sort à Marie-Gallien parce que la pauvre femme n'avait pu lui faire l'aumône, alors qu'elle était elle-même dans la plus grande misère, pendant ses relevailles, après la naissance de son enfant. Deuxième partie Maclune avait grandi en travaillant, se rendait utile lorsqu'il le pouvait et toujours prêt à rendre service, à faire une commission ou à prêter la main lorsque l'occasion se présentait. Il n'avait jamais été à l'école et ce n'est que très tard, à l'âge de 13 ou 14 ans, que le curé du village lui avait permis de faire sa première communion. Bien qu'il ne fût pas ce que l'on appelle un simple d'esprit, il avait poussé un peu à la diable et son intelligence, qui n'était pas très vive, n'avait jamais été cultivée. L'âge de six ans, il aidait déjà sa mère à faire bouillir la marmette et à amasser la provision de bois de chauffage pour l'hiver. C'était généralement sur la grève du Saint-Laurent qu'il pensait des heures entières à recueillir les bois flottants qui descendaient avec le courant pour s'échouer sur la rive. Maclune avait développé de bonheur un penchant pour le commerce et le brocantage, et ce fut un grand jour pour lui lorsqu'il put se rendre à Montréal pour y acheter quelques articles de vente faciles, comme du fil, des aiguilles, des boutons, qu'il colportait ensuite dans un panier avec des bonbons et des fruits. Il n'y eut plus de misère dans la petite famille à dater de cette époque, mais le pauvre garçon avait compté sans la maladie, qui commença à s'attaquer à son pauvre corps, déjà si faible et si cruellement éprouvé. Mais Maclune était brave, et il n'y avait guère de temps qu'on ne l'aperçut sur le quai, au débarcadère des bateaux à vapeur, les jours de marché, ou avant et après la grande messe, tous les dimanches et les fêtes de l'année. Pendant les longues soirées d'été, il faisait la pêche dans les eaux du fleuve, et il était devenu d'une habileté peu commune pour conduire un canot, soit à l'aviron pendant les jours de calme, soit à la voile lorsque les vents étaient favorables. Pendant les grandes prises du nord-est, on apercevait parfois Maclune seul, dans son canot, les cheveux au vent, l'ouvoyant en descendant le fleuve ou filant vent arrière vers les îles de Contrecoeur. Pendant la saison des fraises, des framboises et des bleuets, il avait organisé un petit commerce de gros qui lui rapportait d'assez beaux bénéfices. Il achetait ses fruits des villageois pour aller les revendre sur les marchés de Montréal. C'est alors qu'il fit la connaissance d'une pauvre fille qui lui apportait ses bleuets de la rive opposée du fleuve où elle habitait, dans la concession de la petite misère. Troisième partie La rencontre de cette fille fut toute une révélation dans l'existence du pauvre Maclune. Pour la première fois, il avait osé lever les yeux sur une femme et il en devint éperdument amoureux. La jeune fille, qui s'appelait Marie Joyelle, n'était ni riche ni belle. C'était une pauvre freline maigre, chétive, épuisée par le travail, qu'un oncle avait recueilli par charité et que l'on faisait travailler comme une esclave en échange d'une maigre pittance et des vêtements de rebut qui suffisaient à peine pour la couvrir décemment. La pauvrette n'avait jamais porté de chaussures de sa vie et un petit châle noir à carreaux rouges servait à lui couvrir la tête et les épaules. Le premier témoignage d'affection que lui donnait Maclune fut l'achat d'une part de souliers et d'une robe d'Indienne à ramage, qu'il apporta un jour de Montréal et qu'il offrit timidement à la pauvre fille, en lui disant dans son langage particulier « Robe, mademoiselle, souliers, mademoiselle, Maclune achète ça pour vous, vous prendre un. » Et Marie Joyelle avait accepté simplement, devant le regard d'inexprimable affection dont l'avait enveloppé Maclune en lui offrant son cadeau. C'était la première fois que la pauvre Marichette, comme on l'appelait toujours, se voyait l'objet d'une offrande qui ne provenait pas d'un sentiment de pitié. Elle avait compris Maclune, et sans s'occuper de sa laideur et de son baragouinage, son cœur avait été profondément touché. Et à dater de ce jour, Maclune et Marichette s'aimèrent, comme on s'aime lorsqu'on a dix-huit ans, oubliant que la nature avait fait d'eux des êtres à part qu'il ne fallait même pas penser à unir par le mariage. Maclune, dans sa franchise et dans sa simplicité, raconta à sa mère ce qui s'était passé, et la vieille Marie Galien trouva tout naturel que son fils eût choisi une bonne amie et qu'il pensât au mariage. Tout le village fut bientôt dans le secret, car le dimanche suivant, Maclune était partie de bonheur dans son canot pour se rendre à la petite misère, dans le but de prier Marichette de l'accompagner à la grande messe à la Noraire. Et celle-ci avait accepté, sans se faire prier, trouvant la demande absolument naturelle, puisqu'elle avait accepté Maclune comme son cavalier, en recevant ses cadeaux. Marichette se fit belle pour l'occasion. Elle mit sa robe à ramage et ses souliers français. Il ne lui manquait plus qu'un chapeau à plumes comme emportaient les filles de la Noraire pour en faire une demoiselle à la mode. Son oncle, qui l'avait recueilli, était un pauvre diable qui se trouvait à la tête d'une nombreuse famille et qui ne demandait pas mieux que de s'en débarrasser en la mariant au premier venu. Et autant pour lui valait Maclune qu'un autre. Il faut avouer qu'il se produisit une certaine sensation dans le village lorsque, sur le troisième coup de la grande messe, Maclune apparut donnant le bras à Marichette. Tout le monde avait trop d'affection pour le pauvre garçon pour se moquer de lui ouvertement. Mais on se détourna la tête pour cacher des sourires qu'on ne pouvait supprimer entièrement. Les deux amoureux entrèrent dans l'église sans paraître s'occuper de ceux qui s'arrêtaient pour les regarder, et allèrent se placer à la tête de la grande allée centrale, sur des bords de bois réservés aux pauvres de la paroisse. Et là, sans tourner la tête une seule fois, et sans s'occuper de l'effet qu'ils produisaient, ils entendirent la messe avec la plus grande piété. Ils sortirent d'eux-mêmes qu'ils étaient entrés, comme s'il eût été seul au monde, et ils se rendirent tranquillement à pas mesuré chez Marie-Gallien, où les attendait le dîner du dimanche. « Maclune a fait une blonde, Maclune va se marier, Maclune qui fréquente la marichette, et les commentaires d'aller leur train parmi la foule, qui se réunit toujours à la fin de la grande messe, devant l'église paroissiale, pour causer des événements de la semaine. « C'est un brave et honnête garçon, disait un peu tout le monde. Mais il n'y avait pas de bon sens, pour un singe comme lui, de penser au mariage. C'était là le verdict populaire. Le médecin, qui était célibataire et qui dînait chez le curé tous les dimanches, lui soufflait un mot de la chose pendant le repas, et il fut convenu entre eux qu'il fallait empêcher ce mariage à tout prix. Il pensait que ce serait un crime de permettre à Maclune, malade, infirme, rachitique et difforme comme il était, de devenir le père d'une progéniture qui serait vouée d'avance à une condition d'infériorité intellectuelle et de décrépitude physique. Rien ne pressait cependant, et il serait toujours temps d'arrêter le mariage lorsqu'on viendrait mettre les bancs à l'église. Et puis, ce mariage, était-ce bien sérieux après tout? Quatrième partie Maclune, qui ne causait guère que lorsqu'il y était forcé par ses petites affaires, ignorait tous les complots que l'on tramait contre son bonheur. Il vaquait à ses occupations selon son habitude, mais chaque soir à la faveur de l'obscurité, lorsque tout reposait au village, il montait dans son canot et traversait la petite misère pour y rencontrer Marichette qui l'attendait sur la falaise, afin de l'apercevoir de plus loin. Si pauvre qu'il fut, il trouvait toujours le moyen d'apporter un petit cadeau à sa bonne amie, un bout de ruban, un mouchoir de coton, un fruit, un bonbon qu'on lui avait donné et qu'il avait conservé, quelques fleurs chevages qu'il avait cueillies dans les champs ou sur les bords de la grande route. Il offrait cela avec toujours le même « Bonjour, Marichette ! » « Bonjour, Marichette ! » Et c'était là toute leur conversation. Ils s'asseyaient sur le bord du canot que Marichette avait tiré sur la grève, et ils attendaient là, quelquefois pendant une heure entière, jusqu'au moment où une voix de femme se faisait entendre de la maison. « Marichette ! Oh, Marichette ! » C'était la tante qui proclamait l'heure de rentrer pour se mettre au lit. Les deux amoureux se donnaient tristement la main, en se regardant fixement, les yeux dans les yeux, et « Bonsoir, Marichette ! » « Bonsoir, Marichette ! » « Bonsoir, Marichette ! » Et Marichette rentrait au logis, et Marichette retournait à la norée. Les choses se passaient ainsi depuis plus d'un mois, lorsqu'un soir Marichette arriva plus joyeux que d'habitude. « Bonjour, Marichette ! » « Bonjour, Marichette ! » Et le pauvre infirme sortit de son gousset une petite boîte en carton blanc, d'où il tira un jonc d'or bien modeste qu'il passa aux doigts de la jeune fille. « Nous autres mariaient à Saint-Michel, hein, Marichette ? » « Oui, Marichette, quand tu voudras. » Et les deux pauvres déshérités se donnèrent un baiser bien chaste pour sceller leur fiançaille. Et ce fut tout. Le mariage étant décidé pour la Saint-Michel, il n'y avait plus qu'à mettre les bancs à l'église. Les parents consentaient au mariage, et il était bien inutile de voir le notaire pour le contrat, car les deux époux commençaient la vie commune dans la misère et dans la pauvreté. Il ne pouvait être question d'héritage, de douère et de séparation, ou de communauté de biens. Le lendemain, sur les quatre heures de relevé, Maclune mit ses habits des dimanches et se dirigea vers le présbytère, où il trouva le curé qui se promenait dans les allées de son jardin, en récitant son brévière. « Bonjour, Maxime. » Le curé, seul, au village, l'appelait de son véritable prénom. « Bonjour, monsieur curé. » « J'apprends, Maxime, que tu as l'intention de te marier. » « Oui, monsieur curé. » Avec ma richette joyelle de contre-coeur. « Oui, monsieur curé. » « Il n'y faut pas penser, mon pauvre Maxime. Tu n'as pas les moyens de faire vivre une femme. Et ta pauvre mère, que deviendra-t-elle sans toi pour lui donner du pain. » Maclune, qui n'avait jamais songé qu'il put y avoir des objections à son mariage, regarda le curé d'un air désespéré, de cet air d'un chien fidèle qui se voit cruellement frappé par son maître, sans comprendre pourquoi on le maltraite ainsi. « Et non, mon pauvre Maxime, il n'y faut pas penser. Tu es faible, maladif. Il faut remettre cela à plus tard lorsque tu seras en âge. » Maclune, atterré, ne pouvait pas répondre. Le respect qu'il avait pour le curé l'en aurait empêché, si un sanglot qu'il ne put comprimer et qu'il étreignait à la gorge ne l'eussent mis dans l'impossibilité de prononcer une seule parole. Tout ce qu'il comprenait, c'est qu'on allait l'empêcher d'épouser ma richette, et dans sa naïve crédulité, il considérait l'arrêt comme fatal. Il jeta un long regard de reproche sur celui qui sacrifia ainsi son bonheur, et sans songer à discuter le jugement qui le frappait si cruellement, il partit en courant vers la grève qu'il suivit pour rentrer à la maison, afin d'échapper à la curiosité des villageois qui l'auraient vu pleurer. Il se jeta dans les bras de sa mère, qui ne comprenait rien à sa peine. Le pauvre infirme sanglota ainsi pendant une heure, et aux questions réitérées de sa mère ne put que répondre, « Monsieur curé veut pas moins marier, machette, moins mourir, maman. » Et c'est en vain que la pauvre femme, dans son langage baroque, tenta de le consoler. Elle irait elle-même voir le curé, et lui expliquerait la chose. Elle ne voyait pas pourquoi on voulait empêcher son macloune d'épouser celle qu'il aimait. Cinquième partie Mais Matloune était inconsolable. Il ne voulut rien manger au repas du soir, et, aussitôt l'obscurité venue, il prit son aviron et se dirigea vers la grève, dans l'intention de traverser à la petite misère pour y voir marichette. Sa mère tenta de le dissuader, car le ciel était lourd, l'air était froid, et de gros nuages roulaient à l'horizon. On allait avoir de la pluie, et peut-être du gros vent. Mais Matloune n'entendit point, ou fit semblant de ne pas comprendre les objections de sa mère. Il l'embrassa tendrement en la serrant dans ses bras, et, sautant dans son canot, il disparut dans la nuit sombre. Marichette l'attendait sur la rive, à l'endroit ordinaire. L'obscurité l'empêchait de remarquer la figure bouleversée de son amie, et elle s'avança vers lui, avec la salutation accoutumée. « Bonjour, Matloune. » « Bonjour, Matloune. » « Bonjour, Matloune. » Et la prenant brusquement dans ses bras, il la serra violemment, contre sa poitrine, en balbutiant des paroles incohérentes, entrecoupées de sanglots déchirants. « Tu sais, Matloune, monsieur Curé ne veut pas nous autres mariés, ton pauvre nous autres, tôt lait, moi, tôt lait, tôt lait, pour marier toi. Moi veux plus vivre, moi veux mourir. » Et la pauvre Marichette, comprenant le malheur terrible qui les frappait, mêla ses pleurs aux plaintes et aux sanglots du malheureux Matloune. Et il se tenait embrassé dans la nuit noire, sans s'occuper de la pluie qui commençait à tomber à torrents, et du vent froid du nord qui jémissait dans les grands peupliers qui bordent la côte. Des heures entières se passèrent. La pluie tombait toujours, le fleuve agité par la tempête était couvert d'écume et les vagues déferlaient sur la grève, en venant couvrir, par intervalles, les pieds des amants, qui pleuraient et qui balbutiaient des lamentations plaintives en se tenant embrassés. Les pauvres enfants étaient trempés par la pluie froide, mais ils oubliaient tout dans leur désespoir. Ils n'avaient ni l'intelligence de discuter la situation, ni le courage de secouer la torpeur qui les envahissait. Ils passaient ainsi la nuit, et ce n'est qu'aux premières lueurs du jour qu'ils se séparèrent dans une étreinte convulsive. Ils grelottaient en s'embrassant, car les pauvres haillons qui les couvraient les protégeaient à peine contre la bise du nord qui soufflait toujours en tempête. Était-ce par pressentiment, ou simplement par désespoir, qu'ils se dirent « Adieu, Macloune ! » « Adieu, Maïchette ! » Et la pauvrette, trempée et transie jusqu'à la moelle, claquant des dents, rentra chez son oncle où l'on ne s'était pas aperçu de son absence, tandis que Macloune lançait son canot dans les roulins et se dirigeait vers la neraie. Il avait vent contraire et il fallait toute son habileté pour empêcher la frêle embarcation d'être submergé dans les vagues. Il en eut bien pour deux heures d'un travail incessant avant d'atteindre la rive opposée. Sa mère avait passé la nuit blanche à l'attendre dans une inquiétude mortelle. Macloune se mit au lit tout épuisé, grelottant, la figure enluminée par la fièvre, et tout ce que put faire la pauvre Marie-Galien pour échauffer son enfant fut inutile. Le docteur, appelé vers les neuf heures du matin, déclara qu'il souffrait d'une pleurésie mortelle et qu'il allait appeler le prêtre au plus tôt. Le bon curé apporta le viatique au moribond qui gémissait dans le délire et qui balbutiait des paroles incompréhensibles. Macloune reconnut cependant le prêtre qui priait à ses côtés et il expira en jetant sur lui un regard de doux reproche et d'inexprimable désespérance et en murmurant le nom de Marichette. Un mois plus tard, à la Saint-Michel, le corbillard des pauvres conduisait au cimetière de Contrecoeur, Marichette Joyelle, morte de phtisie galopante chez son oncle de la petite misère. Ces deux pauvres déshérités de la vie, du bonheur et de l'amour, n'avaient pas même eu le triste privilège de se trouver réunis dans la mort, sous le même tertre, dans un coin obscur du même cimetière. Fin de la section 4 Section 5 de la chasse-galerie Légende canadienne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Aldor La chasse-galerie Légende canadienne de Honoré Beaugrand Section 5 Le Père Louison Partie 1 C'était un grand vieux sec, droit comme une flèche, comme on dit au pays, au teint basané, et la tête et la figure couvertes d'une épaisse chevelure et d'une longue barbe poivre et saine. Tous les villageois connaissaient le Père Louison, et sa réputation s'étendait même aux paroisses voisines. Son métier de canotier et de passeur le mettait en relation avec tous les étrangers qui voulaient traverser le Saint-Laurent, large en cet endroit d'une bonne petite lieu. On l'avait surnommé le Grand Tronc, et c'était généralement par ce sobriquet cocasse qu'on le désignait lorsqu'on glosait sur son compte. Pourquoi le Grand Tronc ? Mystère, car le Père Louison n'avait rien pour rappeler cette voie ferrée qui provoquait de si acrimonieuses discussions dans les réunions politiques de l'époque. Quelques-uns disaient que le nom provenait de la longueur de son canot, creusé tout d'une pièce dans un tronc d'arbre gigantesque. Si tout le monde au village connaissait le Grand Tronc, personne ne pouvait en dire autant de son histoire. Il était arrivé à elle il y avait bien longtemps. Les anciens disaient qu'il y avait au moins vingt-cinq ans, sans tambours ni trompettes. Il avait acheté sur les bords du Saint-Laurent, tout près de la grève, et à quelques arpents de l'église, un petit coin de terre, grand comme la main, où il avait construit une misérable cahute sur les ruines d'une cabine de bateaux qu'il avait trouvée un beau matin, échouée sur une batture voisine. Il gagnait péniblement sa vie à traverser les voyageurs d'une rive à l'autre du Saint-Laurent, et à faire la pêche depuis la débâcle des glaces jusqu'au dernier jour d'automne. Il était certain de prendre la première anguille, le premier doré, le premier achigan et la première à l'os de la saison. Il faisait aussi la chasse à loutarde, aux canards, aux pluviers, à l'alouette et à la bécasse, avec un long fusil à pierre qui paraissait dater du régime français. On ne le rencontrait jamais sans qu'il eût soit son aviron, soit son fusil, soit sa canne à pêche sur l'épaule. Et il allait tranquillement son chemin, répondant amicalement d'un signe de tête aux salutations amicales de la plupart et aux timides coups de chapeau des enfants qui le considéraient bien tous comme un croque-mitaine qu'il fallait craindre et éviter. Si l'on ignorait sa véritable histoire, on ne s'en était pas moins fait un devoir religieux de lui en broder une plutôt mauvaise que bonne, car le père Louison aimait et pratiquait trop la solitude pour être devenu populaire parmi les villageois. Il se contentait généralement d'aller offrir sa pêche ou sa chasse à ses clients ordinaires, le curé, le docteur, le notaire et le marchand du village. Et si le poisson ou le gibier étaient exceptionnellement abondants, il allait écouler le surplus sur les marchés de Joliette, de Sorel et de Berthier. Si on se permettait parfois de gloser sur son compte, on ne pouvait cependant pas l'accuser d'aucun méfait, car sa réputation d'intégrité était connue à dix lieux à la ronde. Il avait même risqué sa vie à plusieurs reprises pour sauver des imprudents ou des malheureux qui avaient failli périr sous les eaux du Saint-Laurent, et il s'était notamment conduit avec la plus grande bravoure pendant une tempête de Serouet qui avait jeté un grand nombre de bateaux à la côte en volant à la rescousse des naufragés avec son grand canot. M. le curé affirmait que le père Louison était un brave homme qui s'acquittait avec la plus grande ponctualité de ses devoirs religieux, toujours prêt à rendre un service qu'on lui demandait. Il se faisait toutefois un devoir de ne jamais rien demander lui-même, et c'était là probablement ce qu'on ne lui pardonnait pas. Le monde est si drôlement et si capricieusement égoui. Chaque soir, à la brunante des longs jours d'été, le vieillard allait mouiller son canot à deux ou trois encablures de la rive, dans un endroit où il tendait son varveau ou ses lignes dormantes. Assis au milieu de son embarcation, il restait là, dans la plus parfaite immobilité, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Sa silhouette se découpait d'abord nette et précise sur le miroir du fleuve endormi, mais prenait bientôt des lignes indécises d'un tableau de milliers dans l'obscurité, alors que l'on n'entendait plus que le murmure des petites vagues paresseuses qui venaient caresser le sable argenté de la crème. La frayeur involontaire qu'inspirait le père Louison n'existait pas seulement chez les enfants, mais plus d'une fillette superstitieuse, en causant avec son amoureux sous les grands peupliers qui bordent la côte, avait serré convulsivement le bras de son cavalier, en voyant au large s'estomper le canot du vieux pêcheur dans les dernières lueurs crépusculaires. Bref, le pauvre vieux était plutôt craint qu'aimer au village, et les gamins trottinaient involontairement lorsqu'ils apercevaient au loin sa figure taciturne. Chapitre 2 Il y avait à elle un mauvais garnement, comme il s'en trouve dans tous les villages du monde, et ce gamin détestait tout particulièrement le père Louison, dont il avait cependant une peur terrible. Le vieux pêcheur avait attrapé notre polisson un jour que celui-ci était en train de battre cruellement un vieux chien barbé qu'il avait inutilement tenté de noyer. Le vieillard avait tout simplement tiré les oreilles du gamin en le menaçant de faire connaître sa conduite à ses parents. Or le père du gamin en question était un mauvais coucheur, nommé Rivet, qui cherchait plutôt qu'il n'évitait une querelle, et, un matin que le père Louison réparait tranquillement ses filets devant sa cabane, il s'entendit apostrophé. « Et dites donc, vous là, le grand tronc, qu'est-ce qui vous a permis de mettre la main sur mon garçon ? » « Votre garçon battait cruellement un chien qu'il n'avait pu noyer, et j'ai cru vous rendre service en l'empêchant de martyriser un pauvre animal qui ne se dérendait même pas. » « Ce n'était pas de vos affaires, » répondit Rivet, « et je ne sais pas ce qui me retient de vous faire payer tout de suite l'étape que vous avez donnée à mon fils. » Et l'homme élevait la voix d'un ton menaçant, et quelques curieux s'étaient déjà réunis pour savoir ce dont il s'agissait. « Pardon, mon ami, » répondit le vieillard tranquillement, « ce que j'ai fait, je l'ai fait pour bien faire, et vous savez de plus que je n'ai fait aucun mal à votre enfant. » « Ça ne fait rien, vous n'aviez pas le droit de le toucher. » Et il s'avança, la main haute, sur le vieux pêcheur qui continuait tranquillement à refaire les mailles de son filet. Le vieillard leva les yeux, alors qu'il était trop tard pour parer un coup de poing qui l'atteignit en pleine figure, sans lui faire cependant grand mal. Il fallut voir la transformation qui s'opéra dans toute la physionomie du père Louison à cet affront brutal. Il se redressa de toute sa hauteur, rejeta violemment le filet qu'il tenait des deux mains, et bondit comme une panthère sur l'audacieux qui venait de le frapper sans provocation. Ses yeux lançaient des éclairs de colère, et avant qu'on eût pu l'empêcher, il avait saisi son adversaire par les flancs, et, le soulevant comme il l'aurait fait d'un enfant au-dessus de sa tête et à la longueur de ses longs bras, il le lança avec une violence inouïe sur le sable de la grève, en poussant un mugissement de bête faune. Le pauvre diable, qui avait pensé s'attaquer à un vieillard impotent, venait de réveiller la colère et la puissance d'un Hercule. Il tomba sans connaissance, incapable de se relever ou de faire le moindre mouvement. Le père Louison le considéra pendant un instant, un seul, et, se précipitant sur lui, le ramassa de nouveau en s'avançant vers les eaux du fleuve, le tint un instant suspendu en l'air, et le rejeta avec force sur le sable mouillé et durci par les vagues. La victime était déjà admis morte, et s'écrasa avec un bruit mat, comme celui d'un sac de grains qu'on laisse tomber par terre. Les spectateurs, qui devenaient nombreux, n'osaient pas intervenir et regardaient timidement cette scène tragique. Avant même qu'on eût pu faire un pas pour l'arrêter, le vieux pêcheur s'était encore précipité sur rivets, et cette fois, le tenant au bout de ses bras, il était entré dans l'eau, en courant, dans l'intention évidente de le noyer. Une clameur s'éleva parmi la foule. « Il va le noyer ! Il va le noyer ! » Et, en effet, le père Louison avançait toujours dans les eaux qui lui montaient déjà jusqu'à la taille. Il n'allait plus si vite, mais il continua toujours jusqu'à ce qu'il en eût jusqu'aux aisselles. Alors, balançant le pauvre rivet deux ou trois fois au-dessus de sa tête, il le plongea dans le fleuve, à une profondeur où il aurait fallu être bon nageur pour pouvoir regagner la rime. Le vieillard parut ensuite hésiter un instant, comme pour bien s'assurer que sa victime était disparue sous les eaux, puis il regagnait le rivage à pas mesuré, et alla s'enfermer dans sa mésirable cabane, sans qu'aucun des curieux qui se trouvaient sur son passage eût osé lever la main ou même ouvrir la bouche pour demander grâce pour la vie du malheureux rivet. Dès que le père Louison eût disparu, tous se précipitèrent cependant vers les canaux qui se trouvaient là pour voler au secours du noyer qui n'avait pas encore reparu à la surface. Mais l'émotion du moment empêchait plutôt qu'elle n'accélérait les mouvements de ses hommes de bonne volonté, et le pauvre rivet aurait certainement perdu la vie si des sauveteurs inattendus n'étaient venus à la rescousse. Une cage descendait au large avec le courant, et un canot d'écorce contenant deux hommes s'en étaient détachés. Il n'était plus qu'à deux ou trois arpents du rivage lorsque le père Louison s'était avancé dans le fleuve pour y précipiter son agresseur. Les deux hommes du canot avaient suivi toutes les péripéties du drame, et au moment où le corps du pauvre rivet reparaissait sur l'eau après quelques minutes d'immersion, ils purent le saisir par ses habits et le déposer dans leur embarcation aux applaudissements de la foule qui grossissait toujours sur la rive. Deux coups d'aviron vigoureusement donnés par les deux voyageurs firent atterrir le canot, et l'on débarqua le corps inanimé du pauvre rivet pour le déposer sur la grève en attendant à l'arrivée du curé et du médecin qu'on avait envoyé chercher. Ce n'était pas trop tôt, car l'asphyxie était presque complète, et il fallut recourir à tous les moyens que prescrit la science pour les secours au noyé, afin de ramener un signe de vie chez le malheureux rivet dont la femme et les enfants étaient accourus sur les lieux et remplissaient l'air de leurs lamentations et de leurs cris de désespoir. Le curé avait pris la précaution de donner l'absolution in articulo mortis, mais l'homme de science déclara avant longtemps qu'il y avait lieu d'espérer, et l'on transporta le moribond chez lui, où il reçut la visite et les fins empressés de toutes les commères du village. Chapitre 3 S'il était vrai que le père Louison jouissait de la réputation d'un homme paisible et inoffensif, et que Rivet, au contraire, passait pour un homme grincheux et querelleur, une vengeance aussi terrible pour un simple coup de poing ne pouvait manquer néanmoins de produire une émotion générale chez tous les habitants de L. Le curé, le notaire, le médecin et les autres notables de l'endroit se réunirent le même soir chez le capitaine de milice, qu'il est en même temps le magistrat de la paroisse, pour délibérer sur ce qu'il convainit de faire dans des circonstances aussi graves. Il fut décidé de tenir une enquête dès le lendemain matin et d'appeler le père Louison à comparaître devant le magistrat, en attendant que le médecin pût se prononcer de manière définitive sur l'état du malade qui paraissait s'améliorer assez sensiblement cependant pour écarter toute idée de mort prochaine au même probable. Le bailli du village fut chargé d'aller prévenir le vieux pêcheur d'avoir à se présenter le lendemain matin à 9h à la salle publique du village où se tiendrait l'enquête préliminaire et cette nouvelle, jetée en pâture aux bonnes femmes, eut bientôt fait le tour du fort, comme on dit encore dans nos campagnes. Le père Louison n'avait pas reparu depuis qu'il s'était renfermé dans sa cabane. Aussi n'était-ce pas sans un sentiment de terreur que le bailli s'était approché pour frapper à sa porte afin de lui communiquer les ordres du magistrat ? « Monsieur Louison, monsieur Louison ! » fit-il d'une voix basse et tremblante. Mais, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit immédiatement et le vieillard s'avança tranquillement. « Qu'y a-t-il à votre service, Jean-Thomas ? » « Monsieur le magistrat m'a dit de vous informer qu'il désirait vous voir demain matin à la salle publique pour... pour... » « Très bien, Jean-Thomas, dites à monsieur le magistrat que je serai là à l'heure voulue. » Il referma tranquillement la porte, comme si rien d'extraordinaire n'était arrivé, et comme s'il avait répondu à un client qui lui aurait demandé une brochée d'anguille ou de crape. Chapitre 4 Le lendemain, à l'heure dite, la salle publique était comble et le médecin annonça tout d'abord que Rivet continuait à prendre du mieux. Un soupir de soulagement s'échappa de toutes les poitrines et l'enquête commença. Le père Louison avait été ponctuel à l'ordre du magistrat, mais il se tenait assis, seul, dans un coin, plié en deux, les coudes sur les genoux et la tête dans les deux mains. À l'appel du magistrat, qui lui demanda de raconter les événements de la veille, tout en lui disant qu'il n'était pas forcé de s'incriminer, il se leva tranquillement et récita, les yeux baissés et d'une voix navrante de regret et de honte, tout ce qui s'était passé, sans en oublier le moindre incident. Il termina par ces mots. Je me suis laissé emporter par un accès de colère insurmontable, et je me suis comporté comme une brute, et non comme un chrétien. Je vous en demande pardon, monsieur le magistrat, j'en demande pardon à Rivet et à sa famille, et j'en demande pardon à messieurs les habitants du village qui ont été témoins du grand scandale que j'ai causé par ma colère et par ma brutalité. Je remercie Dieu d'avoir épargné la vie de Rivet, et je suis prêt à subir le châtiment que j'ai mérité. Heureusement pour vous, père Louison, répondit le magistrat, que la vie de Rivet n'est pas en danger, car il m'aurait fallu vous envoyer en prison. Il faut cependant que votre déposition soit corroborée, et je demande aux voyageurs qui ont sauvé Rivet de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, et ce qui s'est passé à leur connaissance pendant l'affaire d'hier. Le plus âgé des voyageurs, qui était un enfant de la paroisse revenant de passer l'hiver dans les chantiers de la Gatineau, raconta simplement l'effet du sauvetage et corrobora la déposition du père Louison. Son compagnon, qu'il est aussi un homme de la soixantaine, s'avançait pour raconter son histoire lorsqu'il se trouva face à face avec l'accusé qu'il n'avait pas encore vu. Il le regarda bien en face, hésita un instant, puis, d'une voix où se mêlaient la crainte et l'étonnement, « Louis Vanelet ! » Le père Louison leva la tête dans un mouvement involontaire de terreur, et regarda l'homme qui venait de prononcer son nom inconnu dans la paroisse de Hale. Les regards des deux hommes s'entrecroisèrent comme deux lames d'acier qui se choquent dans un battement d'épée préliminaire, puis s'abaissèrent aussitôt, et le vieil homme de cage raconta le sauvetage auquel il avait pris part et le drame dont il avait été témoin, sans faire aucune allusion à ce nom qu'il venait de jeter en pâture à la curiosité publique. Il était évident qu'en dépit des pénibles événements de la veille, les sympathies de l'auditoire se portaient vers le père Louison, et personne ne fit trop attention, si ce n'est le magistrat, à l'apartheid qui venait de se produire entre le témoin et l'accusé. D'ailleurs, on est naturellement porté à l'indulgence chez nos habitants de la campagne, et l'enquête fut promptement terminée par le magistrat, qui enjoignit simplement au vieux pêcheur de retourner chez lui, de vaquer à ses occupations, et de se tenir à la disposition de la justice. La foule se dispersa lentement, et le père Louison retourna s'enfermer dans sa cahute pour échapper au regard curieux qu'il obsédait. Le magistrat, avant de s'éloigner, s'approcha du dernier témoin, et lui intima l'ordre de venir le voir chez lui, le soir même, à huit heures. Il voulait lui causer. Chapitre 5 Fidèle au rendez-vous qui lui avait été imposé, le vieux voyageur se trouva, à l'heure dite, en présence du juge, du curé et du notaire, qui s'étaient réunis pour la circonstance. Il se doutait bien un peu de la raison qui avait provoqué sa convocation devant ce tribunal d'un nouveau genre. Aussi ne fut-il pas pris par surprise lorsqu'on lui demanda à Brûle-Pourpoint, « Vous connaissez le père Louison depuis longtemps et vous lui avez donné le nom de Louis Vanelet ce matin à l'audience. » « C'est vrai, monsieur le juge, » répondit le voyageur sans hésiter. « Dites-nous alors où, quand et comment vous avez fait sa connaissance. » « Oh, il y a longtemps, bien longtemps. » C'était au temps de mon premier voyage à la Gatineau. Nous faisions chantier pour les gilmours et Louis Vanelet et moi, nous bûchions dans le même camp. C'était un bon travaillant, un bon écarisseur et un bon garçon. Tout le monde aimait surtout à lui entendre raconter les histoires le soir autour de la cambuse. Un jour, une escouade de travailleurs nous arriva pour partager notre chantier et il y en avait un parmi les nouveaux arrivants qui connaissaient Vanelet et qui venaient de la même paroisse que lui aux environs de Montréal. Ils se saluèrent à peine et il était évident qu'il y avait toute une gribouille entre eux. Rien d'extraordinaire ne vint d'abord troubler la bonne entente jusqu'à ce qu'un jour, Vanelet vint me trouver et me demanda de lui servir de témoin dans une lutte à coups de poing qu'il devait avoir le lendemain avec son coparoissien. « Nous aimons, » me dit-il, « la même fille au pays et comme nous ne pouvons les poser tous les deux, nous voulons régler l'affaire par une partie de boxe. » La proposition m'apparut assez raisonnable car on se bat volontiers et pour de bien petites raisons dans les chantiers. J'acceptais donc et le lendemain matin, de bonne heure avant l'heure des travaux, les adversaires étaient face à face dans une clairière voisine. La bataille commença assez rondement mais à peine les premiers coups avaient-ils été portés que Vanelet était absolument hors de lui-même dans un accès de fureur noire. Plus fort et plus adroit que son adversaire, il lui portait des coups terribles sous lesquels l'autre s'écrasait comme sous des coups de massue. J'essayais vainement, avec l'autre témoin, d'intervenir pour faire cesser la lutte mais Vanelet, fou de rage et fort comme un taureau, frappait toujours jusqu'à ce que son adversaire, les yeux pochés et la figure ensanglantée, perdut connaissance et ne puissait se relever. Alors Vanelet le saisit et, le balançant au bout de ses bras, le lança sur la neige durcie et glacée qui recouvrait le sol. Le pauvre diable était sans connaissance et le sang lui sortait par le nez et par les oreilles. Vanelet allait de nouveau se précipiter sur sa victime lorsque nous nous jetâmes sur lui et c'est avec la plus grande peine que nous réussîmes à empêcher un meurtre. Jamais je n'avais vu un homme aussi fort dans une fureur aussi terrible. Il se calma cependant après quelques instants et s'enfuit comme un fou à travers la forêt. Mon compagnon se rendit au chantier pour obtenir un traîneau afin de transporter le corps inanimé de notre camarade. Bien que nous fussions au mois de février et en pleine forêt, très éloigné de toute habitation, Louis Vanelet disparut du chantier. Je l'ai revu hier pour la première fois depuis cette époque mémorable car aucun de nous ne savait ce qu'il était devenu. Le pauvre homme qu'il avait presque assommé resta pendant longtemps entre la vie et la mort et nous le ramenâmes au printemps dans un pitoyable état pour le renvoyer dans sa famille. J'ai appris depuis qu'il s'était rétabli et qu'il avait fini par épouser celle pour qui il avait failli sacrifier sa vie. Le magistrat, le curé et le noteur, après avoir écouté attentivement cette histoire, se consultèrent longuement et finirent par décider qu'en vue du caractère irracible du père Louison, de ses colères terribles et de sa force herculéenne, il fallait en faire un exemple et le traduire devant la cour criminelle qui siégeait à Sorel. Le bailli recevrait des instructions à cet effet. Chapitre 6 Lorsque le représentant de la loi se rendit le lendemain matin pour opérer l'arrestation d'Oblier Vanelet, il trouva la cabane vide. Le vieillard, pendant la nuit, avait disparu en emportant dans son canot ses engins de chasse et de pêche. Personne ne l'avait vu partir et l'on l'ignorait la direction qu'il avait prise. Quelques jours plus tard, le capitaine d'un bateau de halle racontait que, pendant une forte bourrasque de nord-est, il avait rencontré, sur le lac Saint-Pierre, un long canot flottant au gré des vagues et des vents. Il avait cru reconnaître l'embarcation du père Louison, mais le canot était vide et à moitié rempli d'eau. Fin de la section 5 Fin de la chasse-galerie Légende canadienne de Honoré Beaugrand Enregistrée par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada